Voilà mes poussins, où est-ce qu'on en est ? Structure de données ? Bon, les fonctions, les variables, ça c'est... C'est bon, au taquet quoi, on est au taquet. Donc là on va voir les structures de données. Maintenant vous êtes chaud. Parce qu'on se rend compte qu'il y a que les primitives. Tu vas pas très loin en fait, tu peux faire ce que tu peux, mais... Ou d'un moment tu veux pouvoir représenter des trucs plus complexes. Par exemple t'as des utilisateurs sur ton site, tu veux représenter les données que tu vas avoir sur tes utilisateurs. Ça peut être leur adresse email, leur nom, leur prénom, etc. Donc un groupe de choses, un ensemble. Et pour pouvoir représenter comme ça des... D'informations qui vont être structurées. Donc ça peut être structuré autour du fait que ça appartient à la même personne physique. Ça peut être structuré au fait que ça représente la même chose. Ça peut être... Donc tu vas faire tout un tas de structures. Tu vas faire ce qu'on appelle un modèle de ta donnée. Donc comme tu modélises un peu les choses en sculpture, tu sculptes un peu ta bonne data là, tu la pétris bien pour que ça représente ce que tu veux. Et du coup, le truc de base en fait pour faire ça, l'outil primaire de JavaScript, c'est vraiment le couteau suisse du JavaScript. C'est utilisé partout. Tout en fait, toutes les structures de données découlent de celle-là. C'est l'objet. Ça s'appelle Object. Et en fait, c'est pas vraiment un objet comme dans la plupart des trucs de programmation. C'est pas du tout lié à la programmation par objet. Enfin pas vraiment. Et en fait, c'est juste ce qu'on va faire, un genre de dictionnaire de clés et de valeurs. Donc dans un dictionnaire, ce serait, on aurait les noms du truc et la valeur, ce serait la description. Donc là, imaginons qu'on a un utilisateur. Donc je vais faire const user. égal. Et du coup, là, je balance deux moustaches ce qui me permet du coup de commencer à un peu exprimer, déclarer les choses qui vont se passer dans mon utilisateur. Donc je vais avoir besoin de son first name, de son prénom, de son last name, j'ai oublié un T, de son last name qui avait son nom de famille. On a quoi d'autre ? On a un âge éventuellement. Et un email. Je sais pas. Donc du coup, on a potentiellement des informations. Donc son first name, ça va être Jacques. Son last name, ça va être Chirac, parce que Jacques Chirac est votre premier utilisateur. Et à l'époque, il avait 34 ans, bien sûr, bien sûr. Son email. Donc là, ça va être Wesh, B... Non, je pense plutôt BG du 93, du 75. 75, 75, at, comment je fais une putain d'arrobase ? Voilà, at skyblog.caramail.fr. Belle email. Belle email de notre très cher président. À l'ancienne. Du coup, là, si je fais un Wesh de toute cette structure de données en ancienne d'un bloc... Ah, je n'avais pas fait gaffe à ce qu'il y avait dans la console. J'ai fait un premier essai, un premier jet, bref. On voit que ça m'affiche exactement toutes les informations que j'ai écrites. Bon, il m'a déplacé vite fait les crochets, il m'a enlevé une virgule à la fin. Mais on est sur quelque chose de similaire. Donc on voit que j'ai mis que des valeurs primitives là. Mais je peux mettre ce que je veux dedans. J'aurais pu mettre une fonction. J'aurais pu mettre un autre objet, une autre structure de données, n'importe quoi. On est libre. Tout ce qu'on peut mettre dans une variable, on peut le mettre dans une valeur d'une clé. Par contre, en clé, on ne peut mettre que du texte. C'est une des propriétés des objets. Une clé, c'est que une string. Du coup, là, on a un user, etc. Bon, très bien, tout va bien. On est content avec ça. Qu'est-ce que je peux faire de glorieux avec mon utilisateur ? Par exemple, je peux afficher une description personnalisée de chacun de mes utilisateurs que j'aurais. qui va faire, du coup, const getDescription. Je mets toujours tout en onglet parce que c'est important. Considérez que vous êtes désormais quelqu'un qui parle onglet quand il travaille. Et du coup, là, je vais faire... Ah, attendez. Avant de vous montrer la description, je vais revenir dessus. Excusez-moi. Je vais d'abord vous montrer comment j'accède à une valeur en détail. Donc il y a deux façons de faire ça. Je peux faire .firstName, par exemple, qui m'affiche, du coup, son nom. Je peux mettre âge. Je m'affiche son âge. Mais je peux aussi y accéder avec les crochets. Et je peux faire crochet et mettre là le texte. Donc, du coup, âge qui me retourne exactement la même chose. Donc, alors, vous allez me dire, mais pourquoi, quel intérêt de mettre ces crochets ? Par exemple, il y a des choses qu'on ne peut pas... Il y a que les strings qu'on peut... Par exemple, si jamais j'avais âge de ouf avec un tiret dans ma clé, c'est une clé valide parce que c'est une string. Mais on voit bien que si j'écris .âge de ouf, le tiret, il va croire que c'est une soustraction. Il va croire que j'ai écrit ça et du coup, ça ne marche pas. Donc, on ne peut pas, pour certains caractères spéciaux, on aura besoin d'utiliser la deuxième syntaxe pour accéder aux choses. Mais après, en JavaScript, la convention est d'essayer de mettre des clés, la plupart du temps, qui peuvent être accédées directement avec le point. Donc, c'est-à-dire normal, quoi. Donc, du coup, si on les sépare, on va faire en priorité ce qui s'appelle le camel case. C'est-à-dire, après, j'aurais fait email de ouf, si j'aurais voulu. Et pas email, par exemple, de ouf. Déjà, là, ça ne marche pas. C'est-à-dire que même là, je suis obligé de mettre les guillemets si je veux utiliser ça comme clé. C'est possible, mais voilà. Je vous montre juste un peu des spécificités. Donc, je vais utiliser moins que le point à chaque fois. Parce que j'essaye de faire en sorte d'avoir besoin que du point. Donc, user.email. Très bien, très bien. À savoir que, quand on utilise les autres choses, j'aurais pu faire une variable que j'aurais appelée key, par exemple. Que j'aurais mis email. Et là, ma clé, c'est email. Et j'aurais pu faire user crochet crochet key. Et là, du coup, ça marche. Ça va me chercher email. Parce que ça me prend la valeur de ma clé, qui est donc email. Ça fait comme si j'avais écrit directement ça. Et du coup, ça fait comme si j'avais écrit juste ça. Je vais un peu vite, mais vous regardez la vidéo deux fois si jamais vous n'avez pas compris des choses. L'idée, c'est juste que je vous montre diverses façons qui existent dans le langage de représenter les choses et d'y accéder. Donc, j'ai mon user.email. Et du coup, maintenant, j'ai envie de faire quelque chose qui me dit une petite description de qui c'est ce grand bonhomme. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Salut, je m'appelle u.firstname, u.lastname. Tu, j'ai, u.age, et tu peux me contacter à sur u.email. Donc là, gros beau gosse lover, il nous fait son petit pitch pour get description pour pécho. Salut, je m'appelle Jacques Chirac, j'ai 34 ans et tu peux me contacter sur bg du 75 à rebascaramelle.fr. Donc, le point ici, on voit qu'il est un peu chelou parce que sur l'email, bon, bref, c'est pas très important. L'idée, c'est qu'on a transformé une donnée qui était juste de la donnée brute en quelque chose d'un peu plus sexy, un peu plus descriptif. Donc là, on va lui faire, bien sûr, un deuxième user. Donc là, ça va être, celui-là, ça va être jc. Et là, on va avoir bc. Du coup, bc, du coup, vous l'avez deviné. Ber. Nadette. Chirac. Qui, elle, a 3 ans de moins, donc a 31 ans, bien sûr, tout le monde sait ça. C'est des informations du domaine public. Donc, son email, elle, c'est lamys, arrobase, hotmail.com, à l'ancienne, s'il n'y avait pas encore.fr. Lamys, je ne sais pas, c'est bien juste lamys, je ne m'en bats les couilles. Du coup, Bernadette Chirac, on voit que si, ici, à la place de user, je lui passe Bernadette Chirac. Voilà. Salut, je m'appelle Bernadette Chirac. J'ai 31. Ah, j'ai oublié un truc, j'ai 31 ans. Et tu peux me contacter sur la mission. Bref. Donc, on voit que ma description, j'ai juste à changer maintenant le nom de l'utilisateur. Et elle est valide pour tous mes utilisateurs. Elle reprend les informations, elle est structure en quelque chose d'un peu plus. Voilà. Bon, bref, ce n'est pas super ouf à ce moment-là. Mais là, on a des nouvelles informations. Par exemple, j'ai Jacques Chirac et Bernadette Chirac. Et du coup, on sait que l'un est le mari de l'autre, ce sont des conjoints. Donc, je peux rajouter une valeur dynamiquement. Parce que là, ce qu'on a fait, c'est que toutes les informations qu'on a mises dans notre objet, c'était des informations qu'on savait déjà. C'était des trucs qu'on avait, qu'on a mis dedans, parce qu'on les connaissait. Mais parfois, on n'a pas tout le savoir cache dans la tête. On a des choses qui arrivent au fur et à mesure, des informations que notre programme découvre. On va interroger notre utilisateur pour lui demander, par exemple, quel est ton email ? Alors qu'on connaît déjà son nom et son famille, mais on ne connaît peut-être pas encore son email. Du coup, on va lui rajouter des informations. Donc, si on a des informations qu'on veut rajouter dans un objet, comme ça, on peut le faire après coup. Du coup, je fais un bc, point, par exemple. Et je vais lui rajouter un spouse, pour lui dire que mon conjoint est, du coup, jc. Parce que le mari de Bernadette, c'est jc. Et du coup, là, si je fais bc, point, spouse, et bien, ça me donne la description de Chirac, alors que je suis parti de Bernadette. Mais on peut aussi lui dire que jc.spouse égale bc. Parce que le conjoint de Jacques Chirac, c'est aussi Bernadette Chirac. Donc là, on a fait quelque chose de cyclique. Parce que le mari de Jacques Chirac, on voit bien la relation. Ça fait une croix, là. Et du coup, ça fait une boucle. Ça fait une boucle qui peut se représenter, que je peux faire point, spouse, point, spouse. Parce que là, qu'est-ce que je fais ? C'est, je prends Bernadette, je prends son mari. Je prends la femme de son mari. Donc j'ai à nouveau Bernadette. Donc là, si je fais un point, first name. What ? Ah, parce que j'ai fait get description. Pourquoi ça a marché ? Ah, ça a mis undefined partout. Bernadette. Voilà. Là, par exemple, j'ai, voilà, bc, point, spouse, bon, force, name. Bref. Et ça, je peux le mettre à l'infini, là. On ne pense pas. C'est un truc, c'est une boucle. C'est littéralement une boucle. Ça, ça, c'est une référence qui... Référence, c'est le même. Du coup, qu'est-ce qui se passe si je fais juste afficher bc, par exemple ? Maintenant qu'il y a cette référence bouclée, il va m'afficher un truc à l'infini ? Comment est-ce qu'il gère ça ? Eh bien, il est très malin. Il me met que c'est circulaire. Du coup, il a lui-même remarqué qu'il avait déjà affiché cet objet. Et du coup, il t'affiche juste un crochet circulaire pour dire que c'est une référence de quelque chose qui est déjà affiché dans ce code-là. Du coup, là, on voit que c'est assez classe. Moi, je trouve, personnellement. Il me représente tout. J'ai bien son mari avec toutes les choses. Je n'ai pas eu besoin de tout réécrire. Si jamais son mari, Jacques, décide de changer de nom et de s'appeler Kevin, eh bien, c'est bon, ça marche encore, tu vois. Bon, bref, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on voit qu'on peut faire maintenant avec ça ? On peut récupérer la femme de quelqu'un, le mari de quelqu'un, son âge. On peut manipuler un peu cette donnée. On a une référence qui est un lien entre deux objets. Et on a aussi quelque chose d'un peu plus haut niveau. Et on a une référence plus simple de juste un groupement de primitives ensemble. C'est magnifique. Donc, avec ça, on va pouvoir commencer à faire des choses sexy, mais je vous montrerai ça plus tard. L'idée, c'est plus de savoir qu'on peut, une fois que le programme existe, assigner quelque chose quand on accède à quelque chose, comme dans une variable. Donc là, avec le égal, je lui donne cette valeur. J'aurais pu écrire ici égal put. Ça aurait marché. C'est pas très malin, mais ça marche. Put avec un E, bien sûr. Donc là, si je fais la même chose, on devient son mari, c'est prout. Voilà, c'est pour... On fait ce qu'on veut. C'est très libre. Et on peut aussi mettre des fonctions, comme j'ai dit. Donc, par exemple, j'aurais pu faire une version de getDescription qui est elle-même un peu plus intelligente et qui connaît son contexte. Donc, par exemple, j'aurais pu faire bc.getDescription égale getDescription avec bc. C'est-à-dire que c'est la version de getDescription, mais qui a déjà son paramètre. Et du coup, maintenant, c'est une fonction un peu débile, mais auquel j'ai plus besoin de spécifier. Et du coup, en fait, ça me permet de faire, au lieu de faire getDescription.bc, qui marche comme avant, je peux faire bc.getDescription et l'appeler à vide. Alors, on va me dire, mais quel est l'intérêt ? Et bien, c'est juste pour organiser les choses différemment et pour pouvoir aussi bien associer des fonctions, c'est-à-dire des comportements, à votre donnée que dans l'autre sens. Donc, ça, c'est très utilisé dans ce qu'on appelle la programmation par objet. Moi, je suis moyen fan, donc je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Surtout en JavaScript, qui n'est pas un langage qui est vraiment fait pour ça. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui connaissent un peu la programmation, qui vont dire, « Quoi ? Tu peux ne pas être fan de la programmation par objet ? » On s'en bat les couilles, ce n'est pas le sujet. Donc, là, on a quand même une démonstration simple de nos objets, de ce qu'on peut faire avec. Et voilà. Et donc, libre à vous d'essayer de manipuler les choses. et de faire des miracles avec. On va voir après une structure de données un peu plus simple. Différente. Différente, on va dire. Ah, si, une méthode pratique de nos objets. Non, c'est... Non, non, rien, rien. Rien. C'est terminé. À la prochaine. C'est terminé. C'est